Les enfants qui sont passés par des épreuves comme ça, ils ont une espèce de supplément d'âme que les autres enfants n'ont pas. En fait, c'était au début des années 2000, et j'ai une amie qui un jour vient manger au restaurant d'ailleurs, avec une tête un peu décomposée, et m'annonce que son petit garçon a un cancer, il avait 18 mois à l'époque. Et donc du coup, bien sûr, je lui propose d'être auprès d'elle dans ces moments difficiles, et je participe donc au combat de ce petit garçon qui est juste formidable, qui se bat pour guérir, même à 18 mois, et je passe beaucoup de temps à l'hôpital avec lui. Je me donne corps et âme à ce combat de toute cette famille. Un an et demi après, après avoir subi une grave opération, on lui dit que ça y est, tout est enrayé. Et donc bien sûr, tout le monde est super heureux, mais il a bien sûr la tête d'un petit malade, il n'a plus de cheveux, il est très maigre. Et un après-midi, on décide d'aller faire une balade au parc Monceau, et puis tous les regards convergeaient vers lui, avec de la pitié, parfois un peu de frayeur, etc. Et moi, ça me faisait un mal juste incroyable. Enfin, j'étais tellement mal pour lui. Et le petit, qui donc à cette époque-là devait avoir peut-être 3 ans, 3-4 ans, il a vu que je ne me sentais pas bien, enfin il a vu tout ça. Il m'a regardée dans les yeux, il m'a pris la main très fort, il me l'a serrée en me regardant dans les yeux, d'ailleurs de dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout du regard des autres ? Regarde, je suis là, je suis vivante, je suis guérie, on peut recommencer à vivre, à sourire, à rigoler. Et pour moi, ça a été vraiment... D'ailleurs, j'ai toujours la photo de ce petit garçon dans mon agenda, 20 ans après, du coup, ou 25 ans après même peut-être. J'ai toujours la photo de cet enfant dans mon agenda, malade, en train de souffler sa bougie à l'hôpital. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui me touche, ou que je prends trop personnellement, ou quoi, je sors la photo d'Antoine et je me rappelle cette leçon de vie assez incroyable. Les enfants qui sont passés par des épreuves comme ça, ils ont un espace de supplément d'âme que les autres enfants n'ont pas. Une maturité, certes, mais en plus quelque chose qui les connecte. Pour moi, ce sont des enfants extraordinaires. Je le vois, alors moins régulièrement, mais bien sûr, je le vois encore toujours avec plaisir, et ils me donnent toujours des nouvelles, à me dire ce qu'il fait, et à chaque fois, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions quand on se recroise et qu'on se revoit. Oui, c'est sûr que je l'ai pas... J'ai continué à le suivre après pendant toute son enfance, son adolescence, et puis maintenant, sa vie d'homme.